Trouver son potentiel pour s'épanouir dans la vie, 4 exercices de coach. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, je suis formatrice, coach et la créatrice de cette chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous partager 4 exercices de coaching que j'utilise, qu'on utilise avec mon équipe pour accompagner les personnes qui sont à la recherche de ce fameux potentiel. Alors, l'importance de trouver son potentiel pour vivre une vie qui a davantage de sens, pour se sentir plus épanouie dans sa vie, je dirais qu'elle n'est plus à démontrer. Donc, je ne vais pas revenir dessus dans cette vidéo. Et puis, je crois que vous êtes aussi toutes et tous d'accord sur l'idée que nous avons chacun, chacune, un potentiel particulier, quelque chose à révéler, une bonne raison d'être là et plein de belles choses en soi à découvrir. Maintenant, souvent, une fois ce constat fait, moi, je vois beaucoup de personnes qui tournent un petit peu en rond et qui ont du mal à identifier, justement, quel est ce potentiel. Donc, dans cette vidéo, j'aimerais partager 4 exercices ou plutôt 3 exercices et puis une piste, on va dire, de réflexion lorsque ça ne fonctionne pas pour, eh bien, justement, réussir à identifier ce fameux potentiel. Alors, première pratique que je vous invite à essayer pour identifier votre potentiel, eh bien, c'est une pratique de visualisation que j'appelle la journée idéale. Donc, je vais vous la présenter en quelques mots puis je vous inviterai après cette vidéo à essayer vraiment cette pratique. Donc, vous prenez une dizaine de minutes, vous pouvez mettre un minuteur ou simplement vous laisser aller et puis voir, eh bien, où cette visualisation vous mène. Et donc, l'idée est de revenir en vous, donc les yeux fermés plutôt. Et puis, de prendre un petit temps de retour à votre respiration pour vous recentrer et ensuite, d'imaginer que vous vivez la journée de vos rêves, la journée idéale. Et ce que je vais vous inviter à faire ici, eh bien, c'est à vraiment circuler, faire se dérouler dans votre imaginaire cette journée idéale en imaginant tout ce que vous aimeriez faire pendant cette journée idéale. Ce que donc vous avez plaisir à faire et qui aurait toute sa place dans une journée parfaite à vos yeux. Donc, déroulez vraiment la journée, commencez le matin dès votre réveil, déroulez-la après le petit déjeuner, la matinée, le repas du midi, l'après-midi, la soirée. Et avant d'arrêter avec la journée, posez-vous vraiment la question par rapport à tout ce que j'ai identifié ici, tout ce que j'ai placé dans cette journée idéale, est-ce qu'il manque des choses ? Ou est-ce qu'il y a là absolument tout ce dont j'ai besoin pour vivre la journée de mes rêves ? Donc ça, c'est vraiment cette première piste que je vous invite à essayer, cette visualisation, parce qu'en fait, on va voir que les choses qui nous donnent du plaisir à faire sont bien souvent les choses pour lesquelles on est doué. Et donc, il y a un lien très fort entre ce que vous allez mettre dans cette journée idéale et ce pour quoi vous êtes doué, là où est votre potentiel. Donc, je vais vraiment vous inviter. Alors, les différents outils que je vous propose sont complémentaires les uns des autres, donc sont vraiment plutôt à utiliser tous ensemble. Donc ça, c'est la première chose, cette visualisation sur la journée idéale. La deuxième chose que je vous propose, c'est une enquête, une petite enquête à mener auprès de votre entourage. Alors moi, je vous invite à choisir trois personnes de milieux différents, c'est-à-dire une personne qui est plutôt une amie, une personne qui sera plutôt un membre de la famille, plus proche, puis une personne peut-être un peu plus éloignée, ou une personne de votre cadre professionnel, par exemple. Et puis, vous allez poser à ces différentes personnes la question suivante. D'après toi, pourquoi suis-je douée ? Je vous invite à leur laisser un petit peu de temps pour vous répondre. Vous envoyez une réponse écrite, par exemple, par message. Et puis, à récolter un petit peu ces différents retours. Parce que bien souvent, les autres vont avoir sur nous un regard différent et voir des choses que l'on ne voit plus, parce que ça nous semble évident. Pour vous donner un exemple, moi, quand j'ai commencé à travailler sur mes talents, je me suis aperçue qu'en fait, il y a beaucoup de choses que je trouvais tellement évidentes, parce que c'était tout mon monde à moi, en fait, tout mon univers à moi. Je voyais les choses à travers ces yeux-là. Pour moi, c'était des choses tellement simples et tellement évidentes que ça n'était pas vraiment un élément de potentiel particulier. C'était juste évident et logique. Et c'est en fait, en se confrontant à ce regard extérieur, qu'on s'aperçoit que non, il y a des choses très spéciales que l'on fait, que l'on ne voit peut-être plus parce que pour nous, c'est devenu transparent, mais que les autres voient, par contre. La troisième pratique que je vous invite également à tester, donc encore une fois, ce sont vraiment des choses complémentaires, c'est cette fois-ci deux questions à vous poser. La première question, c'est, lorsque j'ai du temps, qu'est-ce que j'aime faire ? Vers quoi je me tourne ? Donc là, faites la liste vraiment de ces activités que vous faites lorsque vous avez du temps. Et voyez, du coup, derrière cette facilité, derrière ce plaisir, eh bien, quels sont les types, en fait, d'activités qui ressortent, les types d'actions, les types de tâches qui ressortent ? Et puis, la deuxième question, c'est un retour, cette fois-ci, un peu plus dans le passé. Quand j'étais enfant, que j'avais du temps, vers quoi je me tournais ? Qu'est-ce que je faisais ? Qu'est-ce que j'aimais faire ? Qu'est-ce qui me semblait facile et donc agréable ? Parce qu'encore une fois, bien souvent, les deux vont de pair. Et puis, la quatrième chose que je voulais ici vous proposer, c'est un petit point d'attention, en fait, une petite piste. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a rien qui se dégage ? Vous faites ces différents exercices, il y a des petites choses, mais rien de spécial. Ou alors, il y a plein de choses. Et en fait, du coup, rien ne se dégage de particulier. Ici, j'aimerais évoquer le cas, eh bien, du « je n'ai pas de passion ». Je n'ai pas... rien ne ressort de particulier, je n'ai pas de potentiel. Et là, en fait, je vous renvoie à une vidéo que j'ai créée, justement, qui s'intitule « je n'ai pas de passion » pour, eh bien, simplement relativiser un petit peu cette recherche du truc miraculeux qui va soudainement nous donner un éclairage différent sur notre vie et la transformer à tout jamais. Donc, je vous invite à aller regarder cette vidéo si vous êtes vraiment dans ce cas de figure. Et puis, si vous êtes dans l'autre cas de figure, celui de « il y a tellement de choses qu'en fait, je ne sais pas quoi faire de tout ça », eh bien, je vous invite à envisager peut-être cette idée de multipotentialité. Alors, pas pour vous enfermer dans cette étiquette, mais plutôt simplement pour avoir, eh bien, une réflexion différente sur vous-même et vous dire qu'après tout, ça, c'est peut-être une chance de ne pas avoir une chose qui se dégage. C'est peut-être une chance particulière. C'est peut-être un atout en réalité. Donc, dans ce cas-là, il y a fait la liste de tous ces potentiels, en fait, qui ressortent de toutes ces choses. Et puis, vous pouvez, par exemple, aller prioriser ou voir comment ces différentes choses pourraient vous aider. par exemple, pour cultiver celles qui sont les plus vibrantes ou bien pour cultiver, par exemple, vos valeurs ou vous aider à aller vers plus de sens, par exemple, dans votre vie. Donc, ça, c'est le cas où vous êtes, eh bien, multipotentiel et vous avez le sentiment que, du coup, rien ne ressort de particulier. Et là, encore une fois, je suis tentée de vous renvoyer à la vidéo « Je n'ai pas de passion », avec toujours un petit peu l'idée de baisser la pression, diminuer la pression sur ce quelque chose incroyable qu'on cherche, qu'on cherche beaucoup, que peu de personnes trouvent et qui peut vraiment rajouter une pression, en fait, sur ses épaules. La fameuse pression de la passion ou la pression de la mission. Voilà, j'espère que ces exercices vous ont plu et vont vous aider à identifier votre potentiel. Comment utiliser ensuite ce potentiel ? C'est une autre question. Si vous avez envie d'aller plus loin sur ces thématiques, je vais vous mettre un petit lien vers nos travaux et nos propositions dans le descriptif de cette vidéo. Bonne pratique à vous ! Sous-titrage ST' 501